Salut à tous les amis, c'est Roro945 et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 10 sur Final Fantasy VII Rebirth. Dans la dernière vidéo, on était allé faire des petites missions secondaires en tant que mercenaires. Notamment, on était allé, pour le compte du maire de Calme, aller voir un petit peu l'évolution des réparations normalement qu'une autre mercenaire devait s'occuper. C'était un personnage qu'on avait déjà croisé dans la première partie du remake. On l'a un petit peu aidé dans sa tâche, chose qui a été faite. Moi, de mon côté, en off, je vais vous montrer ça. J'ai un petit peu regardé, ou même exploré les environs. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors attendez que j'essaie de me refaire au niveau... Région, ok. Je veux voir la région. On ne peut pas plus dézoomer que ça. Voilà, donc regardez ici. Voilà, il y a une partie que j'ai explorée. Il y a des choses que j'ai faites en off. Alors vous me direz si dans les commentaires, vous voulez vraiment tout voir. Je me suis permis de le faire en off parce qu'au final, il n'y avait rien de très, très intéressant. Mais, vous n'avez pas loupé grand chose en soi. Voilà, il y a encore des petites zones de trésor à aller choper. Là, on a une maison de mog. Et on avait un mini-jeu dedans où il fallait résoudre un petit mini-jeu de cache-cache, entre guillemets. Mais rien de déceptionnel. Et ça nous permettait de pouvoir avoir accès à une boutique de mog. Et apparemment, il y a d'autres petites maisons de mog comme ça dans chaque région. Donc on essaiera de se faire ça également. En bas, à gauche, vous pouvez voir qu'en termes de tour de transmission, il nous en reste une à débloquer. Elle est ici, mais à mon avis, ça sera une fois qu'on commencera à aller explorer les marécages à dos de Chocobo. On a les terrains de chasse. Donc ça, les terrains de chasse, on verra. On pourra soit les faire un peu plus quand on sera monté de niveau. Parce que, mine de rien, les ennemis sont quand même assez redoutables pour le moment. Les cristaux d'esper, pardon. Eh bien ça, c'est des petits temples qu'on peut arriver à trouver par endroit. Donc là, on est dans la zone de la prairie de Titan. Et en gros, c'est un mini-jeu. Enfin, c'est un mini-jeu, même pas un mini-jeu. C'est un QTE à résoudre. Et en réussissant, eh bien ça réduit... Comment dirais-je ? Enfin, en fait, ça renforce la matéria de l'invocation. Mais également, ça réduit sa puissance dans le mode de combat de Chadley. Donc on va essayer de se faire ça. Parce que là, on en a fait 2 sur 3, pardon. Ensuite, il y a les puits de vie. Alors les puits de vie, en fait, c'est des gros cristaux de Mako. Et même à un moment, en fait, il y a un petit oiseau tout rouge. Rouge voyant qui se déplace. Et si on le suit, il nous amène à un puits de vie. Et pareil, en fait, il y a un petit QTE à faire. Et ça nous donne, entre guillemets, des informations sur la région, etc. Et ça donne de l'expérience aussi. Et on a Proto-Rolique. Donc il y avait le premier truc de Proto-Rolique ici. Donc ça, on l'a fait. Enfin, je l'ai fait en off. Et donc le deuxième, ça va être ici. Donc ça, on est rassuré d'en occuper également. Et d'ailleurs, j'ai remis en marche des arrêts de Chocobo. Et donc pour le voyage rapide, ça, ça va être cool. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait en off. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut au plus vite, les amis. Voilà. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous préférez. Si vous voulez vraiment tout voir en vidéo. Ou si vous voulez que je fasse un petit peu ça en off. Parce que ça prend quand même du temps. Donc, est-ce que c'est très intéressant pour vous de le voir en vidéo ? A vous de me le dire, les amis. Et on aura également ça aussi. Rapport d'excavation à Maud et Labrie. Je ne sais plus comment je l'ai fait se déverrouiller, ce truc-là. Mais il faudra aller voir également. Et puis là, on a aussi une mini-quête pour aller prendre une photo. Voilà. Et donc on va aller commencer... On va continuer. Également la quête ici. Vous savez, pour le Queen's Blood. Voilà. En off, j'ai réussi à battre le Barman. Et donc on va devoir aller récupérer sa carte. Et je pense avoir un peu compris le délire du Queen's Blood. Mais ce n'est pas évident. Et finalement, c'est sympa, mais ce n'est pas fun quand tu dois t'y reprendre à je ne sais combien de fois. Pour réussir à... Ah, comment dirais-je ? Bah, réussir les défis. Donc on va essayer. Alors, par où passer ? On va essayer de passer par là. Mais en attendant, les amis, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez bien les notifications. Si vous ne voulez pas louper la sortie des vidéos, des lives, etc. Nous sommes en route pour les 300 abonnés. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. A partager. C'est important. Et puis, ça peut aider pour augmenter ce nombre, pour le référencement et tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors attendez, on va juste voir au niveau des quêtes. Non, on va mettre celle-là en pauvreté. Ah, c'est pas là ? Oh là là. Ah, il est juste... Ah, il est là. Ok. Allez, c'est parti. On est là pour récupérer la carte du barman. D'accord. Je vois. Val a compris qu'il ne pouvait pas gagner contre moi, et il vous a engagé pour jouer à sa place. Ça me va. Je vous rendrai sa carte si vous arrivez à me battre. Oui. Alors le 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est de niveau 2, l'adversaire ? Je ne sais pas. Editer le deck. Editer le deck parce que je veux voir un petit peu... Ah, on a cette carte-là. Qui sert à... Est-ce qu'on peut voir... Ah, le détail, voilà. Carte normale sans aptitude particulière. D'accord. Mais prendre la... Ah oui, mais ça prend de la place, mais c'est un... Il faut 2 pions. Ok. Pam, pam, pam. Oh ! Attends, le gardien anti-mudge, je ne l'avais pas, lui. Il est pas mal, lui. En vrai... En vrai, de vrai... Ah oui, mais lui, c'est un 2. Ah, c'est chiant. Reduit de 4, la puissance des cartes à verre sur ces cartes à effet... Alors par contre, les cases à effet spécial, je n'ai pas encore trouvé où c'était sur la truc. Pourtant, j'ai essayé d'aller voir un petit peu sur YouTube des tutos ou des trucs ou des conseils. Mais... Le motard diabolique... Ah, il prend de la place, lui, par contre. Il est pas mal. Ah, attends, c'est peut-être mieux de retirer ça, de mettre ces 2 là. Euh... Lui, il prend de la place. Lui, il prend de la place, ça serait intéressant de le mettre lui. Euh... Le Pampa, ça peut être sympa. La Mondragore, en vrai... Peut-être que si j'en mets un... Parce qu'après, ça sert à rien de blinder non plus les... Les... Comment dirais-je ? Les decks. De toute façon, on est limité à 15 cartes, quoi qu'il arrive. Ah... Ok, bon. On va... On va rester comme ça. Et on va croiser les doigts que ça passe du premier coup. Alors. Euh... Ouais. On va rester comme ça. Donc, en fait, le principe... C'est d'avoir le plus de cases possible... Que l'adversaire. Donc, c'est de s'approprier le terrain. Alors, attends. Augmente de 3 la puissance des cartes alliées sur les cases à effet spécial. Donc, c'est-à-dire que là où il y a le plus de 3, c'est une case à effet spécial ? Je ne sais pas. On va avancer comme ça. On va avancer comme ça. Ah, après, le truc, c'est qu'il met des rose-cartes aussi. Donc, il faut aussi... Il faut aussi qu'on essaie de mettre des... Des rose-cartes, quoi. Ah, ça va. Ah, non. Ah, tu peux buffer les adversaires ? Attends, on va buffer là. Euh... Si, je mets... Ah, je peux mettre celle-là, là. Mais pourquoi ça fait un plus 2, là ? C'est ça que je ne comprends pas. Bon, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points. Donc, là, il faut que j'en mette au moins un. Ok. Voilà. On va mettre un truc ici. Ah, il n'a plus rien à jouer. Il n'a plus rien à jouer, bah... Eh bah, c'est très bien. Ah ! Pourquoi il est parti, le meilleur, là ? Ready, 2, 3, la puissance des cartes. Ah, oui, allié au adverse. Sur les cases à effet spécial. Donc, ça, c'est une case à effet spécial, ça. Ah, les cases à effet spécial, c'est les cases bleues. Ah, je crois que c'est ça. Alors, attendez. Donc, cette case... Donc, là, on est bon. Là. Donc, là, ouais. Donc, là, on rouge, je ne crois rien à mettre. Ah. Ok. Donc, là, il faut absolument que je mette un truc... Euh, pour gagner. Ah oui, attends, par contre, lui, il a sorti les cartes, là. Ah, et là, normalement... Ok, c'est bon, on a gagné. Ah, ça... Il y a un petit peu de stratégie, hein. Non, c'est cool, hein. Mais, euh... Mais c'est pas... C'est pas si simple que ça, hein. Ah, c'est pas si simple que ça, hein. Ah, c'est pas si simple. Vous m'avez battu. Mais c'était vraiment un duel serré. J'aimerais prendre ma revanche un jour contre vous. N'hésitez pas à repasser. Pour l'heure, j'ai un truc à faire. Alors, à plus. Une minute. Vous n'avez pas l'impression d'oublier quelque chose, peut-être ? Mais où avais-je la tête ? Vous vouliez la carte de Val, c'est ça ? Euh... Attendez, c'était laquelle, déjà ? Ah oui, je me souviens maintenant. La carte Chocoboy Mog. M'en voulait pas, mais en fait, il se trouve que je l'ai plus. Vous vous foutez de nous ? C'est clair. Je vous promets que c'est vrai. J'avais besoin d'un peu d'argent, alors je l'ai vendu à un collectionneur. Il tient une boutique à l'extérieur de la ville. Il s'appelle Dorin. Vous devriez aller le voir. En route, mercenaire. On va vérifier ça. Oh là là... Mais c'est pas sérieux, ça, devant des... Devant de ces trucs. Alors, attendez. Vu qu'il est à l'extérieur de la ville... Oh là ! C'est le gars qui est là-bas. Ok. Voilà. Déplacement rapide. Et avec la magie de la PS5, voilà, on est transporté instantanément. Donc ça, c'est plutôt cool. On va appeler notre... Chocobo. Et on va aller... chercher... Hop. Par contre, dès qu'on peut... Tac, tac, tac. On va... On va ramasser tout ça. Ah oui, et d'ailleurs, chose aussi que j'avais pas fait, mais que j'ai fait aussi en off, il y a la synthèse ici. Et en fait, avec tout ce qu'on ramasse dans l'open world, bah, ça nous permet, après, de grafter des choses. Donc là, vous voyez que là, on est niveau 5 qui est au niveau synthèse. Et qu'il faut avoir le niveau 6 pour faire super brumis potions, les terres. Et là, il manque maturité de la planète pour faire de la super potion. Mais ça, c'est plutôt sympa. Ah oui, et j'ai changé aussi mon groupe. Je suis avec Barrette et Rouge 13, maintenant. Histoire de... Qu'au niveau aussi des armes, etc., bah, quoi, qu'ils prennent de l'expérience et que... Et de varier un petit peu les plus durs. C'est un conduit de Mako. Il achemine la Mako puisée à 1000 cartes pour augmenter les autres clivons. Ce qui coule dans ce tuyau, c'est l'énergie vitale de la planète. Ça me présente. C'est un jour. C'est un jour d'un jour. J'ai une idée. Hop. Il n'aura qu'à tordre et le planter dans le sol. Comme ça, on pourra renvoyer la Mako à la planète, non ? En voilà, une bonne idée. Une idée de génie. Oui, carrément. Fallait y penser. Vous me marquez pas ! On va venir pleurer ! On va venir ! On va venir ! On va venir bouger ! Et voilà, ça gagne des niveaux. C'est pas magnifique tout ça. Ah, là par contre, on va en profiter pour récupérer... Hop ! Tout ça... Ah, il est à l'intérieur. Ah, il va falloir l'affronter. Allons-y. Messieurs, dames. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On cherche la carte Chocoboy Mog. Ah, je vois. Je suis désolé mais elle n'est pas à vendre Une carte aussi rare que celle-ci n'est pas à mettre entre n'importe quelle main Elle se mérite, vous comprenez ? Mais si vous pensez en être digne et pouvoir gagner contre moi Je veux bien la mettre en jeu Alors, quand dites-vous ? Bah y'a pas le choix On se renseigne sur le Queen's Blood Il ne s'agit rien de moi que du jeu de cartes le plus populaire du moment Quand on nous, on est tiré d'une légende Qui raconte l'histoire d'une reine mise à mort par son propre peuple Toujours selon la légende Du sang de cette souveraine N'acquirent les pires créatures que le monde ait jamais connues Le jeu rencontre un franc succès Et les adversaires ne sont pas durs à dénicher Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez Ah, on peut aller jeter des cartes ? Ça c'est des boosters Oh, on va les mâcheter Je pense pas que ça soit des cartes Qu'on peut mettre dans notre deck Alors, voyons ce que vous allez voir Alors, éditons Ah si, 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 si Ah oui, niveau 5 Détail Augmente de 2 le rang des cases contrôlées quand cette carte est jouée Cette carte permet de vraiment élargir Ah oui, mais il en faut 3 Il en faut 3 Mais donc du coup Alors, attends Euh... Bon, on va rester comme ça On va y aller comme ça Et on va bien voir Alors, je peux pas jouer ça Ah mais elle sert à rien celle-là Oh, oh... Bon, là je suis en train de jouer n'importe comment C'est en train de jouer Alors, j' merveilleux On va aller Bah et bien Il est s'il n'est fantasy C'est léger de mettre là, pour assurer. Là il a 3 en bas, et on a 5 pareil. Ah mais j'ai 6, on va se la ranger du milieu. Hop ! Putain, le Pampa qui vient au bon moment quoi ! Allez c'est bon, on a gagné ! Pour croire en l'âme des cartes ! Voilà, bah c'est bien ! Alors, rajoute 1 à la puissance de cette carte pour chacune des autres cartes à lire renforcées. Ah c'est une carte légendaire ! Ah il y a des... Ça j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des raretés sur les cartes. Et bien, si tu le dis... On peut pas directement se téléporter là-bas. Mais on va faire le déplacement directement. Voilà, et on va aller rendre sa carte à... Au barman ! C'est... Là ! Vous avez réussi à la récupérer ! Il faut que je vous avoue que... C'était pas la première fois que je la perdais. En fin de compte, je me dis que je ne suis peut-être pas vraiment digne de posséder une carte si précieuse. Alors... Je préférerais que ce soit bouclier. Vous êtes sûr ? Quand je serai plus fort, je la reprendrai moi-même en duel. Voilà une bonne chose de faite. Eh bien, pour vous remercier, laissez-moi vous offrir un verre. Vous savez, j'ai un client qui habitait dans le secteur 7 de Midgar. Il a emménagé ici après la catastrophe. Il voulait que je lui fasse un cocktail incroyable qu'il avait goûté au bidonville. Alors je lui suis essayé. C'était dans un bar appelé Le Septième Ciel. Vous connaissez ? Le Cosmo Canyon. Jolie couleur, pas vrai ? Allez-y, je vous en prie. À votre santé. Merci beaucoup. C'est délicieux. N'est-ce pas ? Mais pour être franc, il paraît que le Cosmo Canyon du bidonville était encore bien meilleur que ça. Malheureusement, on ne pourra plus jamais le vérifier. Si vous voulez mon avis, vous devriez ajouter une toute petite pincée de sel. Du sel, vous dites ? Intéressant. Oui, c'est une bonne idée. Attendez. Ne me dites pas que c'est vous qui l'avez inventé. Vous êtes la barmette du Septième Ciel en personne. Je suis persuadée qu'on le reverra un jour. Et ce jour-là, j'espère que vous viendrez nous voir. Je vous offrirai un verre. Oh, bien sûr. Je n'y manquerai pas. Vous pourrez compter sur moi le jour de l'ouverture. Je serai là. Oh ! Votre affinité avec Tiffa, c'est renforcé. Oui. Il apparaît aussi que des complices de cette organisation se cachent en casque. Des enquêtes plus importants. Super, super. Alors, ça c'est fait, c'est fait. On doit aller parler au truc et on doit aller se faire ça. Bon, on va aller se faire celle-là. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Non, ce n'est pas celui-là. Boutique de cartes, ok. Ah, c'est une zone qu'on n'a pas du tout... Ok. Allez, à dos de Chocobo. Alors, par contre... Comment tu veux qu'on y passe ? Boutique. Ah ! Nous passons par là. Ah ! Ah ! Il est où ? Oh ! T'es où ? Ok. Ça, il a le don de se téléporter. Ok. Un nouveau banc. Ok. Allez, Cloud. S'il te plaît. Très bien. Et ça se trouve, dans cette zone-là, on aura... Euh... Le troisième... Hôtel de Titan. Peut-être. Peut-être. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'as été parti. Ah ! C'est parti. C'est parti. – Je compte sur toi. – Ouais, éclaz-le ! Ça va me faire très mal ! Je compte sur toi ! Alors le problème, c'est que… Le truc de… Oh ! Alors ? Tu sais lesquels cueillir ? Euh… Je te laisse faire. Oh, allez ! C'est pas la peine de bouder, tu sais. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ça me rappelle quand on avait choisi les fleurs pour la maison feuillue. Ouais. Cueillir les fleurs en vous inspirant du dessin ? Quoi ? Ah ! Voir les notes. Donc il faut du rouge, du jaune et du blanc. C'est bon. Ah ! Très jolie ! Et elle est toute douce. L'idéal pour une couronne de fleurs. De toute façon, normalement, on peut pas se tromper. Sauf que, ouais, il y a des bleus, donc on va pas les prendre. C'est un bon début, mais il nous en faut plus pour la couronne. Oh ! La couleur de la passion ! Est-ce que ça flamme brûle en toi, Cloud ? Pourquoi j'ai des bleus alors que j'ai pas pris des bleus, là, dans le panier ? On en cueille encore un peu ? Ouah ! Elles sont bonnes ! C'est pour son odeur que tu l'as choisie, Cloud. C'est bon. C'est bon. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Retournons voir Chloé. D'accord. Euh... Plutôt Fleury. Ok. Moi, j'ai bien envie d'aller voir un petit peu ce qu'il se passe par là-bas, là. Ah bah... Rien. Ah mais c'est Midgar, là-bas ! Des joueurs, ils mettent pas éventuellement... Un... Comment dirais-je ? Un... Des coffres, des matérias, des trucs à acheper, non ? 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 Sous-titrage ST' 501 Ah, on revient là où on était ? On va faire voyage rapide. La ferme Chocobo, c'était ici. Et en plus il y a Chadlet, donc au pire on va pouvoir tester, voir comment on va faire avec Titan. Je peux t'aider à la fabriquer si tu veux. Vraiment ? Bien sûr, on y arrivera tous ensemble, hein Cloud ? Ouais. Et voilà ! On dirait celle que faisait ma maman. Et c'est toi qui la fabrique. C'est génial ! Je pensais pas que j'y arriverais. Merci Aéris, merci Cloud. C'est grâce à vous deux. Oh, on serait de la planète pour Aéris. Oui. Ok. Eh ben, il y a un problème ou quoi ? Oh, Billy ! Tiens, c'est pour toi. Chloé, c'est toi qui la fabriquée ? Oui. Merci. Vous en dites quoi ? Ça te va bien ? Pas vrai ? Ouais. C'est parfait. Ah, la dignité Kairis. Oh, Rish elle est contente ! Si, c'est pas mignon. Ok. Tac, 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 tac. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, donc il faut un plastron et un truc. Mais c'est elle qui les vend. La prochaine fois, j'en fabriquerai aussi une pour mon papy. Acheter. Ah non, échanger. Et des jambières. Voilà, comme ça... Notre chocobo aura une meilleure allure. Je t'en prie. Allez, on va mettre ça. Ah oui, on peut changer la couleur. Voilà. Ensuite, il y a un truc là-bas pour les armes ou je sais pas quoi, là. Et éventuellement, on va pouvoir se reposer aussi. Ça sera toujours, ça te fait. Alors. Niveau d'ambre requite 3. Ok. Bah là, le seul truc que je peux prendre, c'est ça. Ensuite, ici, pour rouge 13. Ça, ça peut être pas mal. Pour barrette. Ok. Pour Tifa. Euh... Ok. Alors, par contre, pour Iris, là, il y a pas mal de choses qu'on peut éventuellement prendre. D'après, là, il y a pas mal de choses. Et là, il y a pas mal de choses qu'on peut éventuellement. Et là, il y a pas mal de choses qu'on peut éventuellement. Ok. très bien éventuellement est-ce qu'on changerait pas d'équipe comment on fait déjà ces équipes chef d'équipe ah je sais plus comment on fait non normalement c'est dans l'équipe ah non réglage de combat ah ouais modifier équipe voilà attend ah il y a des raccourcis pour tout ça oh oui j'avais oublié ça très bien bah attendez on va quand même sauvegarder les amis voilà et Chadley il est où ? il est là bas on va tester voir si Titan en arrive à se le faire ou pas les ruines de la république qui parsèment le monde renfer en analysant les puits de vie vous pourrez localiser les puces situées dans chaque région elles vous permettront d'apprendre de nouvelles méthodes pour synthétiser toutes sortes ah oui c'est les proto reliques ça non ? allez bougez pas on l'a mis à puissance moyennement réduite ah oui on peut choisir à quelle puissance on peut l'attaquer ah d'accord c'est que ça lâche les équipes ok allez on part comme ça ah il est faible face au vent ça va ? ça va ? ça va ? oh ah c'est beaucoup plus facile quand même Et Tifa, elle a quoi elle ? On va faire ça Oh 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 bon on va attendre on va attendre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501